Bonjour à tous. Ah, incontestablement, les années se suivent et ne se ressemblent pas, et spécialement cette année, avec toutes les contraintes sanitaires qui ne vous ont pas échappé et qui, malheureusement, nous empêchent de nous réunir, d'être tous ensemble pour cette remise des prix UCMF 2020. Mais l'union des compositeurs de musique de film, malgré tout ça, tenez absolument à ce que cette cérémonie ait lieu. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui chez Stenway, à Paris, en très petit comité, en version quasi confinée, dirons-nous, pour, en quelque sorte, orchestrer la cérémonie d'aujourd'hui. Mais pour démarrer, et surtout pour vous souhaiter la bienvenue, je donne dès maintenant la parole à Jean-François Tiffiou, le secrétaire général de l'UCMF. Bonjour. Quand nous avons créé les prix UCMF il y a maintenant 5 ans, nous l'avons fait avant tout par amour de notre métier et pour aussi mettre en valeur les compositrices et les compositeurs qui nous faisaient rêver. Aujourd'hui, ces prix sont suivis par tout le métier, non seulement en France, mais également à l'étranger. Nous espérons que cette édition un petit peu particulière va vous plaire. En effet, le contexte sanitaire nous a fait nous poser certaines questions. Au final, avec notre conseil d'administration, j'ai décidé de maintenir cette édition 2020 afin de passer à autre chose, de le faire d'une manière spontanée, d'une manière positive, comme une petite capsule, une petite respiration dans le temps. Nous y avons mis, comme à notre habitude, tout notre cœur. Alors, vive la musique de film et vive l'UCMF. Merci, Jean-François. Alors, évidemment, les plus fidèles d'entre vous savent que nous nous réunissons tous les ans, ensemble et nombreux, à l'auditorium de Bussi Ravel de l'Assasem. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, Jean-Noël Tron, le directeur général de l'Assasem, a tenu à nous envoyer ce très chaleureux message. Alors, c'est toujours un peu triste de ne pas être réuni entre amis pour un moment aussi chaleureux que le sont chaque année les prix de l'UCMF. Et en même temps, je voudrais dire bravo à l'UCMF parce que la culture qui a été la première touchée par la crise avec des annulations de concerts dès la fin février et qui va, bien des aspects, être le dernier secteur à s'en sortir est donc une culture confinée. Encore aujourd'hui, beaucoup de lieux sont fermés, beaucoup de tournages ne peuvent pas avoir lieu. C'est difficile de retourner dans les salles de cinéma. Pour les auteurs, en plus, c'est en 2021 que l'impact de la crise du Covid va se faire sentir avec la baisse de leur revenu en droit d'auteur. Et donc, tenir malgré tout les prix de l'UCMF, je dis bravo parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut que la vie reprenne. Pour l'Assasem, qui est la maison des créateurs de la musique, des auteurs, des autrices, des compositrices, des compositeurs et puis bien sûr de leurs partenaires, les éditrices et les éditeurs de musique, la musique de film a toujours été centrale et elle le sera toujours. Et l'UCMF, c'est une famille sœur, la famille des compositrices et des compositeurs de musique de film. Et donc, bravo à l'UCMF d'avoir tenu rebond et d'avoir malgré tout organisé ces prix UCMF cette année. Et ça va nous permettre de porter fort, nous, l'Assasem, qui est votre maison commune et qui soutenons évidemment étroitement l'UCMF. Ça va nous permettre de porter cette parole collective. C'est aussi mon rôle en tant que directeur général gérant de votre maison, de défendre la cause de la création et donc de défendre les auteurs et les autrices et bien sûr les compositrices et les compositeurs de musique de film qui sont si chers à mon cœur et avec lesquels nous menons chaque année des opérations formidables, dont ces grands prix sont l'apogée, la plus belle expression, c'est triste, on n'est pas ensemble aujourd'hui, mais on le sera l'année prochaine. Vous savez évidemment que depuis ces quatre derniers mois, tous les secteurs de la culture ont été particulièrement touchés. Alors, dans ce contexte très particulier, donnons maintenant la parole à Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris, délégué à la culture. Merci d'avance de ce soutien, M. Girard. Bonsoir et très heureux de saluer la tenue de votre cérémonie de remise de prix, à vous l'union des compositeurs de musique de film, car souvent, et je vois des films depuis que je suis petit, je me souviens d'un homme et une femme, la musique de Francis Lay, je me souviens de Furio, la musique de Sakamoto, je me souviens de tous ces films mythiques, étrangers, qui ont des musiques originales, et souvent, on se souvient mieux de la musique, qu'on ne rattache pas d'ailleurs toujours au film, mais je pense aussi aux films documentaires, je pense à, par exemple, François-Eude Chanfrault, son compositeur aujourd'hui disparu, qui a fait la musique de plusieurs documentaires, dont Célébration, celui sur Yves Saint-Laurent, et Au-delà de la haine. Mais je pense aussi au portrait de la jeune fille en feu, avec une musique originale très belle, et qui est un film récent. Donc, la musique de film est absolument essentielle, vous êtes une union très unie, et vous avez raison de l'être, et c'est très important que la création musicale originale pour un film, pour un court-métrage, pour un documentaire, soit respecté, soit valorisé. Alors, je vous souhaite très longue vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est par la voie digitale, pour la remise des prix de l'UCMF. Alors, cette année, les prix de l'UCMF interviennent dans un contexte particulier, puisque le Centre National de la Musique est né le 1er janvier dernier. Ce centre, qui est encore en construction, est la maison aussi des compositeurs de musique de film. Nous allons travailler à trouver une parfaite articulation avec le Centre National de la Cinématographie, de manière que les compositeurs de musique de film puissent, ici et là, et en particulier au Centre National de la Musique, être écoutés, faire valoir leurs attentes et les défis qu'ils doivent relever. Donc, ce Centre National de la Musique, que nous sommes en train de construire, dans l'avenir, comme on l'a fait dès le début de l'année 2020 avec l'UCMF, sera là pour vous aussi. Alors, pour terminer, et avant de vous souhaiter à tous une belle cérémonie de remise de prix, je voudrais adresser un coup de chapeau particulier à tous les compositeurs qui ont été nominés dans cette sélection, et évidemment à ceux que les prix de l'UCMF distinguera dans quelques minutes. Je serai ravi de vous retrouver, en particulier au Centre National de la Musique, dans les prochaines semaines. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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